Shalom, Shalom bien-aimé de Dieu, Shalom choisi de Dieu, Shalom enfant de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui en ce matin a bien voulu encore renouveler ce souffle de vie en nous. Nous bénissons Jésus qui nous a fait la grâce de voir le jour. Ce n'est pas une évidence, la vie vient de Dieu, il n'a plus à ce Dieu de le renouveler en ce matin, que faire sinon le bénir encore et encore, lui dire merci pour cette vie qu'il nous donne gratuitement, pour ses faveurs, ses bontés, ses bénédictions, ses grâces qui s'abattent sur nous. Bien-aimé de Dieu, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute connaissance habite dans ton cœur, que cette paix habite dans ta famille, que cette paix habite dans ton foyer, que cette paix habite dans toutes tes relations. Autrement, tu ne pourras pas avancer parce que cette paix est la seule vertu qui nous garantit le progrès. Sans cette paix, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi Christ nous dit, la paix soit avec vous. Alors en ce matin, je te souhaite la paix, la paix dans ton foyer, la paix dans ton travail, la paix dans ton chômage, la paix dans ta stérilité, la paix dans toutes les situations que tu peux traverser en ce moment. Dieu veille et il est au contrôle. Nous bénissons Jésus de ce qu'en ce matin, en ce temps de l'Avent, un temps de grâce, il vient nous parler en ces termes. La parole déclare qu'en ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison où il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. En ce matin, nous voulons demander à Dieu la grâce de veiller et de prier. Nous sommes dans un temps favorable où le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, vient visiter l'humanité tout entière. Que la grâce de veiller et de prier nous soit donnée en ce matin, dans le puissant nom de Jésus. Bien aimé de Dieu, enfant de Dieu, choisi de Dieu, veillez et prier. Le Fils de l'homme revient. Il revient bientôt, alors veillons et prions. Jésus-Christ de Nazareth, viens visiter l'humanité, alors veillons et prions. Il vient nous apporter la grâce, il vient pour nous sauver, alors veillons et prions. L'agneau du Dieu vivant. L'agneau du Dieu vivant, vient pour s'offrir en sacrifice, alors veillons et prions. Jésus-Christ de Nazareth, viens visiter l'humanité, alors veillons et prions. Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, oui veillons et prions. Car vous ne savez pas quand sera le moment, alors restez éveillés. Nous veillons, nous veillons Seigneur et nous prions. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. Il a demandé aux portiers de veiller, veillez donc car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Restez éveillés. Seigneur en ce matin, nous voulons recevoir cette grâce de veiller et de prier en tout temps, en tout lieu pour attendre ton retour. Donne-nous cette grâce de veiller et de prier, Seigneur, veillons et prions. Le temps est favorable, c'est un temps de grâce, ne sois pas distrait mon frère, ma soeur, veillons et prions. Le Fils de l'homme revient, nous ne savons ni l'heure ni le jour, allons restons éveillés, veillons et prions. Mon frère, ma soeur, sois dans la joie parce que Jésus vient te sauver, veillons et prions. Préparons nos cœurs à recevoir le Seigneur de gloire, veillons et prions. Jésus, 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 veillons et prions. Nous n'avons pas peur de ce retour, parce que nous savons que tu viens nous donner la joie, alors nous veillons par ta grâce et nous prions. Nous et nos familles, nous veillons. Nous et nos épouses, nous veillons. Nous et nos époux, nous veillons. Nous et nos enfants, nous veillons. Nous et nos proches, nous veillons. Nous et nos familles, nous veillons. Le Sénégal veille et prie, attendant le retour de Jésus-Christ. En ce temps de l'Avent, le vivant, il vient pour nous sauver. Alors nous veillons, nous veillons et nous prions. Que cette grâce nous soit donnée en ce matin, cette grâce de veiller et de prier. Veillons et prions. Bien-aimés de Dieu, veillons et prions. La parole déclare que nous ne savons pas le jour ni l'heure. Restons éveillés en ce temps de grâce. Restons éveillés en ce temps de grâce. Restons éveillés en ce temps de grâce. Point de distraction. Le Seigneur vient. Fixons les yeux sur notre Maître. Parce qu'Il vient pour nous donner la joie. Il vient pour restaurer les familles. Il vient pour restaurer les vies. Il vient pour nous donner ce dont nous avons besoin. La Bible déclare qu'Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Il vient également pour détruire tout ce qui te retenait captif. Tout ce qui t'empêchait d'avoir une relation avec Lui. Il vient. Il vient. Et ce n'est pour que ton bien. Il vient Jésus. Il vient. Si tu entends cette voix qui retentit. Cette voix qui te dit au plus profond de toi que Jésus vient. Ne sois pas distrait. Concentre-toi. Le temps est favorable. Écoute cette voix qui te dit. Je viens souper avec toi. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Je suis ton ami. Je ne veux que te faire du bien. Je viens prendre ton fardeau. Je viens prendre ta stérilité. Je viens prendre ton chômage. Je viens prendre ta maladie. La parole déclare qu'Il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. Il est allé à la croix avec tout ce qui nous alourdissait. Il est allé à la croix avec nos fardeaux. Alors sois rassuré de cette venue. C'est une rencontre d'amour. Reste éveillé. Reste éveillé. Prépare-lui ton cœur. Le temps est favorable. Le temps est favorable mon frère, ma sœur. Alléluia. 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 Seigneur j'attends. J'attends. J'attends ton retour. Je t'attends. Je t'attends toi mon ami. Viens. 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 Viens me faire du bien. Je t'ouvre grandement mon coeur, prêt à t'accueillir Seigneur. Alors, viens Seigneur je t'en supplie. Viens. 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 Viens mon Dieu. Veillons et prions Alors bien-aimé de Dieu, reste dans cette attitude de veille Dieu en ce matin nous donne la grâce de veiller et de prier Parce que de nous-mêmes nous ne pouvons pas le faire Mais par la puissance de son esprit qui nous donne Nous pouvons avec lui veiller et prier Nous pouvons également inviter tous nos frères et sœurs, nos familles A prier et à veiller A vivre ce temps glorieux avec foi, avec assurance et espérance Sachant que Jésus est là Et il ne veut que notre bien Alors reste dans cette attitude Reste dans cette dimension d'attente Tout au long de ce mois de décembre Jusqu'à la fin de l'année Continue à bénir Dieu Continue à lui dire merci pour tout Je te souhaite bien-aimé de Dieu de passer une excellente journée Dans la grâce, dans la paix, dans l'attente De ce Maître glorieux qui vient nous sauver Dans le nom puissant du Père Du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada